Musique Nous présentions ce matin les résultats du groupe BMCI au 30 juin 2018. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de l'activité du groupe lors de ce premier semestre ? Tout d'abord une très belle dynamique commerciale au profit du financement de l'économie marocaine. C'est important pour nous. Quelques chiffres clés pour démontrer cette belle dynamique. Lors du premier semestre 2018, nous avons mis en place plus de 5 milliards de dirhams de nouveaux crédits amortissables. C'est un engagement fort, important. Les volumes de crédit de la banque, qui est un élément important pour financer les projets de nos clients, sont en croissance de plus de 6%. Nous avons aussi de belles activités clientèles liées au change. Donc tout cela permet d'afficher un PNB de plus de 1,5 milliard de dirhams, un PNB solide. Nous continuons nos projets d'investissement. Vous savez, dans le cadre de notre plan BMCI 2020, nous avons une dynamique d'investissement importante. Nos frais généraux sont maîtrisés avec un bon coefficient d'exploitation de 52%. Enfin, cette année 2018 et aussi le passage aux normes IFRS 9, c'est un élément important dans le système bancaire. Alors si nous ne pouvons pas comparer 2017 et 2018, puisque ce ne sont pas les mêmes normes, mais nous pouvons dire que notre coût de durisme dans cette phase de croissance est à un niveau stable et totalement maîtrisé, avec une amélioration des taux de couverture. Donc au final, le résultat net du groupe atteint près de 350 millions de dirhams. Donc tout cela note des performances solides, une capacité bénéficiaire importante. Par ailleurs, ce que je souhaiterais souligner aussi ce matin, c'est la démarche nouvelle que nous déployons, sur laquelle aussi nous accélérons, c'est au niveau de l'innovation et du digital. Nous avons créé une direction transverse au niveau de la banque qui va s'occuper du marketing, de l'innovation, du digital et de la stratégie. C'est très important pour nous de développer la capacité d'innovation de nos collaboratrices et de nos collaborateurs, mais aussi d'interagir avec l'écosystème très performant au Maroc, de start-up, d'étudiants. Et tout ça pour aussi le bénéfice de nos clients. Donc ce sont des actions long terme sur lesquelles nous accélérons à partir de cette année. Enfin, je ne peux terminer sans notre engagement citoyen, RSE. Lors du premier semestre, nous avons fêté les 10 ans de la fondation BMCI. C'est un moment important. Nous l'avons fêté avec nos partenaires, avec les associations que nous accompagnons depuis longtemps. Nous avons eu aussi une distinction Vigeo-ERIS cette année encore, en tant que banque, dans notre engagement RSE. Et enfin, dernier point important, c'est le renouvellement du label RSE de la CGEM que nous avons obtenu en 2018. Voilà, donc un premier semestre riche, une performance commerciale forte, des résultats solides. Merci.